Dans les années 50, pour lutter contre des infestations agrédiennes en zone semée désertique, une nouvelle technique de pulvérisation a été mise au point. Elle utilise des volumes de liquide à pulvériser extrêmement faibles. En effet, en règle générale, de 0,5 à 1 litre de produit suffit à traiter un hectare. On l'appelle pour cela technique en ultra bas volume, en abrégé UBV. Les insecticides utilisés pour cette technique sont fournis prêts à l'emploi par les fabricants. Cela signifie que les opérateurs ne doivent pas faire de mélange avec de l'eau ou un autre liquide et ne sont donc pas en contact direct avec le pesticide. Pour pouvoir être répandus à de si faibles quantités par hectare, le liquide doit être fractionné avec des appareils de pulvérisation correctement calibrés, en petites gouttelettes suffisamment légères, mais pas trop, pour être facilement transportés par le vent sur une distance contrôlable. En effet, de par leur faible poids, ces petites gouttelettes tombent très lentement et ont donc tendance à être transportées par un vent latéral plutôt que de tomber en pluie, verticalement. C'est donc le vent, combiné à une juste maîtrise de la pulvérisation, qui se charge de répartir le produit sur toute la surface à traiter. De plus, pour éviter que les gouttelettes ne s'évaporent, rendant l'opération inefficace, les formulations UBV sont huileuses. Ces formulations huileuses présentent aussi d'autres avantages. Elles permettent aux gouttelettes de mieux adhérer à la végétation, contribuant ainsi grandement à l'efficacité de l'insecticide. Pour toutes ces raisons, la technique UBV permet des traitements bien plus efficaces et plus rapides que la technique traditionnelle, en moyen ou bas volume, appelée communément technique CE ou EC, qui emploie des pesticides en concentré émulsionnable. En effet, la pulvérisation CE requiert l'équivalent de 50 à 400 litres de produits par hectare selon l'appareil utilisé et s'agissant d'une solution aqueuse sujette à l'évaporation, son efficacité est parfois mise à rude épreuve. Certes, la technique UBV exige une formation spécialisée, mais elle offre un rendement et une efficacité exceptionnelle par rapport à l'EC. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu mondialement depuis 50 ans. En outre, elle permet de faire des économies exceptionnelles par rapport au traitement conventionnel. À titre d'exemple, si 20 opérateurs doivent traiter une parcelle de 1000 hectares infestée par des larves de criquet des stades 4 et 5 avec des appareils portés par l'homme, avec la technique UBV, la parcelle sera traitée en 5 jours. En revanche, avec la technique CE, 25 jours seront nécessaires pour traiter la parcelle. Cela représente 20 jours supplémentaires de mobilisation des agents, des ressources et de la logistique afférente. En outre, en l'espace de 25 jours, les criquets non traités auront eu le temps d'effectuer leur mue imaginal et puis de former un essaim qui s'envolera et colonisera d'autres zones. Un autre avantage de l'UBV, et non des moindres, est que cette technique ne nécessite pas de grandes quantités d'eau comme c'est le cas pour la technique EC. Cela a pour conséquence une logistique beaucoup plus légère, car il n'y a pas besoin d'acheminer l'eau par camion-citerne. Il devient ainsi possible d'accéder à des zones montagneuses ou enclavées et de les traiter beaucoup plus aisément. Avec l'ultra bas volume, on peut vraiment mettre en place une véritable stratégie préventive. Parce qu'on peut traiter des criquets dans des zones d'accès difficiles avant qu'ils se développent et qu'on utilise ça pour coloniser d'autres zones. Cependant, il ne s'agit pas pour les pays de remplacer brutalement tous les appareils de pulvérisation actuellement utilisés par des pulvérisateurs UBV. D'autant que davantage de formulations pesticides en UBV doivent aussi être homologuées au niveau national. Les deux techniques peuvent se côtoyer, les formulations CE ayant leurs propres avantages indiscutables, notamment en zone maraîchère. Il est cependant clair que si on ne veut pas chaque année mobiliser d'importants effectifs en hommes et en équipement pour cause de recrudescence acrédienne, une solution novatrice s'impose. Ça fait 35 ans que j'utilise le travail à volume. Pour moi, c'est le choix de bon sens pour les pays qui utilisent encore l'EC. Pourquoi ? Parce que le travail à volume, il est rentable, il est efficace, il est économique et il permet de la mise en œuvre d'une stratégie d'expréventif. C'est avec le travail à volume qu'on peut protéger ce pauvre paysan vulnérable qui cultive son champ pour faire nourrir sa famille. N'oublions pas que c'est Paul Louis qu'on fait tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada